La conversation scientifique par Étienne Klein Aujourd'hui, science et science-fiction, qu'est-ce qui les lit, qu'est-ce qui les distingue ? On définit souvent la science-fiction comme un genre narratif mettant en scène des situations, voire des univers, où se déroulent des histoires en décalage plus ou moins fort, avec l'état actuel de la civilisation, des technologies et des sciences. Et bien sûr, il y a mille et une manières de faire cela. Il arrive que les histoires que la science-fiction nous raconte ambitionnent de préfigurer le monde qui nous attend. Elles mettent alors en scène une sorte d'extrapolation futuriste des possibilités ouvertes par les sciences contemporaines. Mais il arrive aussi que ces histoires fassent le contraire, c'est-à-dire s'amusent à bafouer les principes scientifiques les mieux établis, fassent joyeusement joujou en toute liberté, avec la notion d'impossibilité, en transgressant les lois aujourd'hui connues. Reste que dans tous les cas, la science-fiction apparaît comme une exploration de notre imaginaire, qu'elle s'offre le luxe de mettre à toutes les sauces. Or, l'imaginaire, c'est aussi ce dont se servent à leur manière les scientifiques. Dès lors, quel lien faut-il voir entre la science et la science-fiction ? Se ressemblent-elles ? Se complètent-elles ? Se contredisent-elles ? Et comment l'imaginaire des scientifiques se compare-t-il à celui des auteurs de SF ? La bonne nouvelle du jour, c'est que nous allons tranquillement pouvoir répondre à toutes ces questions, car nous sommes aux Utopias à la Nantes, en direct, mais hélas, seulement en duplex, à cause des effets de la tempête Ciarran, qui a malmené les possibilités de circulation des trains. Tempête Ciarran, qui a pour anagramme Canary, je le dis au passage en guise de clin d'œil, adressé à nos amis nantais. Nous sommes en compagnie de trois invités qui sont sur place à Nantes, trois invités qui connaissent bien notre affaire, puisqu'ils ont tous les trois choisi de donner, sinon leur corps, du moins leur cerveau, en partie à la science et en partie à la science-fiction, de façon à peu près équitable. Ces trois invités sont Cléo Collomb, qui est philosophe des techniques, Roland Lehouc, qui est astrophysicien, Nathalie Besson, qui est physicienne des particules. Bonjour à tous les trois, en fait tous les deux, puisque Cléo Collomb n'arrivera que dans 20 minutes, si j'ai bien compris. Donc bonjour à tous les deux, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien Etienne. Bonjour Etienne. A tout seigneur, tout honneur, je commence par vous Roland Lehouc, car vous êtes le président des Utopiales, vous êtes également évidemment physicien, grand passeur de sciences, ce qui tombe bien, puisque le thème des Utopiales cette année, c'est la transmission. Pourquoi avez-vous choisi ce thème, et qu'est-ce qui connecte la transmission à la science-fiction ? Roland Lehouc. Alors, la science-fiction, c'est une littérature qui n'est pas née sous ce nom-là, d'origine européenne, mais qui est née d'un émerveillement d'un certain nombre d'auteurs pour les progrès scientifiques et techniques de leur temps, typiquement le milieu jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et donc, de cet émerveillement est née l'envie d'écrire des histoires, des histoires qui sont à la fois exaltantes par les aventures qu'elles présentent, mais aussi qui sont, disons, didactiques ou qui présentent les nouveautés scientifiques ou les nouveautés techniques dans ce cadre romanesque. On pense évidemment à Jules Verne, par exemple, qui nous met en scène des machines extraordinaires, dont le fameux sous-marin, le Nautilus, du capitaine Nemo, un sous-marin électrique dont le fonctionnement est tout à fait proche, en tout cas dans l'intention est proche des sous-marins modernes, un sous-marin, un engin qui va sous l'eau et qui peut y rester longuement, alors que les sous-marins de l'époque sont de petites machines qui naviguent sous 20 cm d'eau et qui avancent littéralement à la force mécanique d'un pédalier avec un humain à la manœuvre. Et donc, il nous met en scène une machine qui permet l'exploration des océans et qui permet aussi la découverte de merveilles techniques et de merveilles des océans, des abysses océaniques. Et donc, on peut dire que pratiquement dès le début, la science-fiction, avant qu'elle s'appelle science-fiction, cette littérature s'est appelée, un peu plus tard par Maurice Renard, s'est appelée ensuite le merveilleux scientifique. On pense aussi à des auteurs comme Herbert-George Wells, par exemple, en Angleterre, ou Ronnie Henné. Et cette littérature de merveilleux scientifiques ou de scientific romance pour les anglophones était déjà à l'origine la volonté de mettre en scène des objets scientifiques et techniques, de parler des conséquences que cela pouvait avoir, quel genre de choses allaient se passer grâce à leur usage ou malgré leur usage, et aussi de discuter de ces possibilités dont certaines étaient envisageables, en tout cas envisagées à l'époque. Mais la science-fiction ne s'est pas toujours embarrassée, ne s'est même rarement embarrassée de détails scientifiques, de détails techniques. Elle était là aussi pour montrer ses merveilles. Et le merveilleux scientifique, c'est-à-dire une définition qui en était donnée par Maurice Renard quand il a forgé le terme, c'était la merveille envisagée scientifiquement et la science poussée jusqu'à la merveille. Et donc, d'une certaine façon, la science-fiction est née de cet émerveillement avec la volonté d'en parler. Par ailleurs, Hugo Gensbach, qui est le luxembourgeois qui, émigrant aux Etats-Unis, a importé aux Etats-Unis ce genre littéraire, il l'a importé grâce à un support où il s'est fait éditeur de livres, pas de livres, mais de magazines de diffusion de la culture scientifique et technique, des magazines comme Modern Electrics ou Science and Invention, des magazines dans lesquels, avec Modern Electrics, on comprend qu'il va expliquer les merveilles, disons, de l'électricité, bricoler l'électricité, si j'ose dire, chez soi, fabriquer un poste à Galen, etc., un poste radio à Galen. Et dans ces magazines de diffusion de culture technique, il explique, il met aussi des œuvres, il insère aussi des œuvres qu'il connaît bien comme européens, des œuvres de ces auteurs européens qui forgent à ce moment cette nouvelle littérature. Il met ces œuvres dans ces magazines de culture scientifique populaire et ça a un certain succès et ça aboutit, quelques années plus tard, à la création d'un magazine, Amazing Stories, qui ne fait que raconter ce genre d'histoire et dont le premier numéro met à l'honneur des textes de Wells et des textes de Jules Verne. Et donc, elle est née aussi, on le voit même, dans son origine américaine. Ça, c'est le mot science fiction qui a été forgé par Hugo Grangebach. Il a d'abord appelé ça scientifiction, puis science fiction. Et bien, ce mot vient d'un Européen qui, émigrant aux Etats-Unis, a eu l'envie de diffuser les connaissances scientifiques et techniques et en même temps, de mettre ces histoires qui étaient forgées, écrites en Europe. Et puis, qui finalement, en réalisant l'engouement de son lectorat américain, n'en a fait plus qu'un magazine qui diffusait ces histoires avec, après, le succès considérable de tous les magazines, les Pulps qu'on en a eus à l'époque. Mais Roland Louc, vous-même, vous faites la même chose. Vous utilisez souvent, dans vos conférences, la science-fiction pour faire comprendre la démarche scientifique, ce que sont les connaissances scientifiques. On va prendre un exemple. Les Utopiales se déroulent du 1er novembre. Donc, ça a commencé avant-hier et se termineront le 5 novembre. Et vous avez donné une conférence d'ouverture sur l'antimatière. L'antimatière, elle est bien connue des physiciens, même si des questions restent évidemment posées à son sujet. Mais elle a aussi un statut très particulier dans la science-fiction. Et à quelle sauce la science-fiction assaisonne-t-elle, si j'ose dire, l'antimatière, d'une façon que les scientifiques ne pourraient pas cautionner ? Alors, en fait, l'antimatière, elle est née, c'est une manière de fiction, on pourrait dire ça. Je pense que Cléo, tout à l'heure, va réagir sur la question... Cléo, Colomb, qui vient d'arriver, bonjour. Qui vient d'arriver, exactement. Oui, bonjour, bonjour. Voilà, je l'ai vue arriver, je la vois arriver. C'est une émission sportive. Voilà, exactement. Et donc, je pense que Cléo va réagir après sur la question de la science comme fiction, finalement. On pourrait dire que l'antimatière est née d'une fiction, est née d'une équation écrite par le physicien Dirac qui voulait généraliser l'équation de Schrödinger et qui a finalement abouti à quelque chose qui donnait des solutions qu'il a bien fallu interpréter et qui, oublions les détails de l'histoire pour se focaliser sur la science-fiction et sur les sciences, bien sûr, mais la science-fiction, a abouti finalement à l'idée qu'il existait une autre catégorie de matière qu'on a appelée plus tard antimatière, mais qui n'a pas été appelée comme ça initialement. Avec notamment la découverte de l'électron positif qu'on a appelé aussi positron par Karl Anderson. Et donc, cette antimatière, c'était d'une nouveauté de la physique, un étonnement et qui est née comme une manière de fiction, comme une sorte de prédiction, une conséquence de l'équation de Dirac et la science-fiction, les auteurs de science-fiction s'en sont immédiatement emparés voyant le potentiel, alors notamment le potentiel explosif puisque quand ça fait boum, la science-fiction, elle aime bien ça aussi, en tout cas celle de l'époque, sans aucun doute, elle rapplique, il faut reconnaître et ça fait boum parce qu'ils ont très rapidement compris que rencontre de matière et d'antimatière, et bien ça fait boum, ça annulation des deux particules et production d'une quantité formidable d'énergie qui est simplement l'énergie de masse des deux particules et bien avec tout un tas de problèmes, alors de questions, s'il y a des astéroïdes d'antimatière, c'est une source d'énergie formidable, mais comment aller creuser avec une pelle dans un astéroïde d'antimatière, il faut peut-être une anti-pelle, mais du coup, où est l'anti-vaisseau pour stocker l'anti-vaisseau ? Bref, ça pose des tas de problèmes dont les solutions sont toujours un peu soit rigolotes à ce que nous savons maintenant, mais toujours discutables, évidemment, mais ils prennent le fond qui est la matière et l'antimatière, la rencontre se convertit intégralement en énergie. Nathalie Besson, vous êtes vous-même physicienne des particules, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'histoire de votre discipline, l'histoire de la physique des particules, a été ponctuée de façon très régulière par des moments de science-fiction, c'est-à-dire par des hypothèses qui ont été émises et qui ressemblaient parfois à de la science-fiction et qui finalement se sont retrouvées, cautionnées par des expériences, sont devenues en quelque sorte réelles ? On a parlé de l'antimatière, vous-même, vous avez travaillé sur le boson 2X qui est une particule qui est restée hypothétique pendant 48 ans avant sa détection pour la première fois en 2012. Est-ce qu'on pourrait parler à ces occasions-là de moments de science-fiction ? Oui, la science-fiction, c'est la méthode scientifique. En fait, on a une hypothèse et cette hypothèse, on joue avec. Alors, peut-être que les écrivains de science-fiction jouent un peu plus librement avec l'hypothèse que les physiciens qui se donnent un petit peu des carcans scientifiques avec les lois qui ont été établies jusque-là. Mais oui, il y a des moments de science-fiction qui vont dans les deux sens. Il y a la nature qui nous a donné des découvertes auxquelles on n'avait pas pensé et dont je pense comme le muon dont la science-fiction s'est emparée aussi. Mais il y a aussi la théorie. il n'a pas été prédit justement. Il est tombé sur les physiciens sans qu'ils y aient pensé à l'avance. Exactement. La science-fiction, elle a tout de suite fait des trucs avec le muon et le muonium. tout de suite c'était des mots qui collent bien et hop, ça fait des histoires. Mais c'est la grande force de la science-fiction c'est de se glisser dans les interstices. Là par exemple on parlait d'antimatière mais l'antimatière maintenant elle est bien connue par les physiciens mais il y en a une qui est plus rigolote dans les matières rigolotes. Il y a la matière noire. La matière noire par définition on sait ce que c'est pas mais on ne sait toujours pas ce que c'est et là c'est un terrain de jeu fantastique la matière noire j'imagine pour les imaginaires. Mais par exemple il y a la théorie des supercordes qui prédit qu'il existe des dimensions d'espace-ton supplémentaires ce qu'on ne sait pas aujourd'hui mais est-ce que la science-fiction s'en est déjà emparée ? J'imagine que oui. Ah bah oui carrément alors dans Interstellar je ne me souviens plus si c'est des supercordes ou juste des dimensions supplémentaires mais à la fin il y a un personnage qui est trappé dans une dimension à laquelle on n'a pas accès quoique il finit par discuter via une horloge par laquelle il y a eu une horloge de la dimension supplémentaire qui se transmettent des informations c'est là que la science-tonnelle chose à dire on n'était pas tout à fait d'accord c'est-à-dire que pour l'instant on ne sait pas communiquer avec ses dimensions supplémentaires voire nous n'y arriverons jamais mais oui Pour qu'un roman de science-fiction fonctionne il faut que son auteur trouve un moyen de suspendre l'incrédulité du lecteur c'est une expression que m'a apprise de Roland-Louc qu'on doit à l'écrivain anglais Samuel Coleridge qui lui parlait au 19ème siècle de la poésie donc comment est-ce qu'on fait pour que le lecteur entre dans le jeu c'est-à-dire ne lisent pas le roman de science-fiction comme une sorte de canular dont il aurait immédiatement deviné le statut Alors moi en tant que scientifique je suis très bon public vis-à-vis de la science-fiction même si elle piétine littéralement la science de temps en temps je pense que ce que je lui demande c'est de la cohérence c'est-à-dire choisir un système et s'y tenir et après si les lois sont différentes des lois que je connais et bien tant pis Cléo Cohen vous nous avez rejoint je vous ai présenté tout à l'heure comme philosophe des techniques et des sciences vous vous êtes chercheuse dans le domaine notamment des sciences cognitives des techniques en général comment est-ce que vous utilisez la science-fiction est-ce que c'est pour faire des scénarios montrant les possibilités qui s'ouvrent à nous grâce au progrès de la technique Alors moi science-fiction j'aime bien me dire qu'il y a science et qu'il y a fiction au sens où deux choses d'abord la science est aussi une fiction et ensuite la science a besoin de fiction Alors pourquoi je dis que la science est une fiction alors d'abord comprenons ce que j'entends par fiction ou par science-fiction enfin c'est pas que moi mais il faut avoir juste en tête que la science-fiction elle implique toujours au moins trois éléments le premier c'est une expérience de pensée c'est le et si c'est le que se passe-t-il si par exemple que se passerait-il si la lecture était interdite et que les pompiers mettaient le feu au livre c'est Fahrenheit 451 ou que se passerait-il si on devait vivre sur une planète de sable etc donc il y a vraiment ça voilà c'est d'une exactement je peux continuer les devinettes une plus dure que se passerait-il si on envoyait une linguiste plutôt que des militaires quand les extraterrestres arrivent sur terre on est d'accord que ce sont des expériences de pensée qu'en effet les scientifiques pratiquent que Galilée a pratiqué qu'Einstein a pratiqué donc ça c'est l'élément 1 l'élément 2 c'est la distanciation cognitive c'est-à-dire que les lecteurs et les lectrices doivent être emmenés dans un monde qui est inhabituel et le troisième élément c'est la reconstruction donc là les lecteurs les lectrices doivent reconstruire un monde qui a de la cohérence mais qui repose sur des théories et non pas sur de la magie sinon on change de registre on n'est plus dans de l'ASF et finalement dans la science en tout cas dans la science que je pratique on retrouve ces trois éléments il y a le SI il y a on se retrouve dans un monde inhabituel et il y a la reconstruction à partir de théories et je pense que c'est important de rappeler ce SI l'importance du SI le pari en fait du scientifique je prends l'exemple de la primatologie il y a de nombreux travaux qui ont documenté les comportements agressifs des singes comment les mâles étaient concurrents entre eux etc jusqu'au jour où une primatologue et je pense que le fait que ce soit une femme ça a de l'importance elle s'est demandé et si les grands singes étaient capables de coopération donc elle a dit et si ils étaient capables d'autre chose et donc qu'est-ce qu'elle a fait pour tester son hypothèse et bien elle a rajouté une gamelle de nourriture dans l'enclos des singes là où les autres avaient eu tendance plutôt à enlever une gamelle donc nécessairement ils devenaient concurrents entre les singes donc c'est ce que je veux dire il y a ce et si et si les singes sont capables d'autre chose est-ce qu'ils sont capables de collaborer on pose ce et si on se retrouve dans un monde inhabituel parce que subitement les primates collaborent on n'a pas trop l'habitude et ce monde inhabituel où les singes coopèrent et bien il va falloir le reconstruire il va falloir amener des théories et ces théories elles sont elles ont de l'importance on sait à quel point les singes sont utilisés soit pour dire les humains sont comme les singes ou au contraire sont très différents donc si on postule ou si on découvre comment définir mais si les singes coopèrent c'est très différent de se dire ils sont concurrents et donc je dis que la science c'est une fiction dans ce sens-là c'est-à-dire que la science c'est pas juste partir du réel c'est je pense au contraire partir d'une fiction il faut d'abord imaginer pour que la question arrive et autrement dit les questions qu'on pose en science c'est pas juste des questions pour savoir alors bien sûr on veut savoir des choses mais on pose aussi des questions dont les réponses qu'on va apporter ont des conséquences voilà je veux pas juste savoir si les singes coopèrent en fait la réponse que je vais apporter à mon et-si ça a des conséquences sur le rapport au monde que je décris que je tisse et c'est ce qui est là et c'est ce que vous appelez Cléo Collomb une recherche d'anticipation qui consiste à à dessiner des sortes de fictions spéculatives oui moi ça me conviendrait bien je pense qu'on va à la rencontre du réel et qui ce genre de recherche intéresse-t-il est-ce que par exemple les militaires s'intéressent à cette façon de faire de la recherche pour envisager quels pourraient être les conflits du futur waouh alors très certainement alors je sais j'ai vu en regardant vos publications que vous travaillez sur l'hypothèse d'une corruption du savoir scientifique qui serait inspirée de la trilogie de l'U-Six-Six-Chine sa fameuse trilogie Le problème à trois corps dans un contexte de guerre cognitive alors c'est quoi cette histoire ? oui alors ça c'est vrai c'est un projet de recherche que je mène actuellement avec des collègues où le but c'est d'essayer d'anticiper les guerres de demain et alors il y a les guerres de l'information il y a toutes les pratiques d'influence en ligne ce qu'on appelle la désinformation qui n'est pas tout à fait pareil que les fake news donc il y a tout ça qu'on connaît bien finalement c'est des formes de propagande version 21ème siècle mais là où Liu Siqin est très fort dans son livre sa trilogie Le problème à trois corps et en particulier le tome 2 La forêt du sombre c'est qu'il dit que les trisolariens donc les extraterrestres vont venir envahir la Terre mais on a de la chance, ça prend un peu de temps d'ici à ce qu'ils arrivent sur Terre on a 300 ans, donc l'humanité a 300 ans pour se préparer et le but c'est comment on va s'en sortir mais les trisolariens donc les extraterrestres sont quand même malins ils ont envoyé sur Terre des intellectrons donc des espèces d'espions presque invisibles qui non seulement regardent tout ce que les êtres humains sont en train de faire pour essayer d'anticiper l'arrivée des trisolariens mais surtout ils introduisent des petites erreurs dans les instruments de mesure scientifiques donc ce n'est pas des grosses aberrations donc on ne s'en rend pas compte tout de suite mais au bout de 10, 20 ans on n'arrive plus à produire de la recherche fondamentale qui est du sens et c'est une hypothèse qui est intéressante parce que dans le fond en tant que scientifique j'ai quand même l'intuition que ce qu'on fait est utile et que si on en arrive à saboter la science sans science, sans recherche fondamentale il n'y a plus d'éveil des esprits il n'y a plus de développement technologique possible parce qu'à un moment il faut de la nouvelle recherche fondamentale si on veut des nouvelles technologies aussi et c'est toute cette question-là qui est intéressante chez Lucy Chin et qu'on peut essayer de reprendre pour essayer d'anticiper les guerres de demain si on veut s'en prendre réellement un adversaire oui, manipuler les gens sur internet c'est bien mais si on veut être plus efficace je pense que mieux vaut essayer d'attaquer la production scientifique Roland Louc, vous êtes un expert de la science-fiction en même temps que vous êtes physicien et vous distinguez les inventions que vous qualifiez de plausibles par exemple le fait de devenir invisible les voyages interstellaires, etc. des inventions que vous qualifiez de spéculatives qui sont très peu probables mais qu'on peut toujours imaginer qui sont un prolongement disons de pistes théoriques d'aujourd'hui et puis les inventions que vous qualifiez d'impossibles comme le voyage dans le temps la précognition la téléportation est-ce que ces trois choses se retrouvent à peu près à part égale dans la science-fiction ? alors je n'ai pas de statistiques en tête pour juger de leur répartition mais on les trouve toutes les trois dans la science-fiction puisque la science-fiction elle se fonde sur des éléments de science comme le disait d'abord tout à l'heure Nathalie un point fondamental c'est que le monde présenté est cohérent et rationnel il y a des raisons aux choses ces raisons sont parfois un peu outrées les éléments scientifiques ou techniques sont parfois impossibles au regard de la classification que vous évoquez mais il y a besoin d'avoir une cohérence il faut qu'on se retrouve dans ce monde qui est des choses qui ressemblent peu ou peu à ce que nous connaissons dans notre monde ensuite il y a des éléments qui peuvent être plus ou moins poussés par les auteurs vers le plausible pensable c'est-à-dire au sens sans violer le droit de la physique qui respecte le droit de la physique actuelle mais qui sont juste extrêmes et à ce point extrême parfois qu'on serait incapable de les fabriquer en pratique même s'ils ne violent aucune loi de la physique et puis ensuite il y a la façon encore plus extrême c'est d'aller carrément dans l'impossible pour pouvoir ensuite résoudre des problèmes qui se posent dans l'oeuvre dans la narration par exemple si vous disposez si vous voulez discuter d'un empire galactique ou en tout cas mettre en scène un empire galactique les distances entre les étoiles sont tellement considérables qu'il semble vain d'essayer de faire un empire de constituer un empire avec des moyens de télécommunication ou de transport dont la vitesse est toujours limitée par la vitesse de la lumière donc assez naturellement on pourrait dire vous trouvez comme auteur de science-fiction si vous avez besoin d'un empire galactique vous trouvez un moyen de vous affranchir de la vitesse de la lumière vous allez plus vite que la lumière vous prenez des trous de verre vous prenez vous allez dans l'hyper-espace vous inventez l'encible une machine qui permet la téléportation instantanée d'un point à un autre dans l'univers voilà vous vous débrouillez pour trouver une machine un argument technique éventuellement faux qui va vous permettre de continuer votre sinon évidemment votre empire galactique s'écroule instantanément c'est un peu le destin des empires galactiques malheureusement quand on voit la ridicule valeur la très faible valeur de la vitesse de la lumière mais voilà donc là on va dans l'impossible pour des raisons narratives et parfois parce qu'aussi ça donne de bonnes idées le voyage dans le temps je pense que les auteurs de science-fiction les autrices de science-fiction sont tout à fait au courant que ça soulève des tas de problèmes de paradoxes logiques par exemple en plus des problèmes techniques mais c'est justement ce sont ces paradoxes qui font des bonnes histoires qui font des histoires intéressantes amusantes et donc au contraire ils en font leur miel pour produire des histoires gardées les romans qui racontent des voyages dans le temps ils se prennent toujours les pieds dans le tapis c'est à dire qu'il y a toujours la mise en scène de deux temps différents le temps du voyageur temporel le temps dans lequel ce voyageur temporel croyage mais ça n'est pas grave et on a du mal à les lire à cause de ça puisqu'on ne sait plus très bien où on est c'est ça qui fait partie peut-être du plaisir de la lecture c'est qu'on ne sait plus trop où on est il y a des oeuvres par exemple comme All Your Zombies de Robert Adeline qui est devenu un film qui s'appelle Prédestination beaucoup d'années après parce que All Your Zombies c'est dans les années 50 quelque chose comme ça et Prédestination c'est dans un film des années 90 où il y a en fait un seul personnage et ce personnage à différents âges et à différents sexes parce qu'il change de sexe et qu'il pratique même l'autogénèse c'est-à-dire qu'il s'accouple avec son soi changé de sexe et donc à la fin il n'y a qu'un seul personnage mais avec des voyages dans le temps et d'habiles transformations pratiques et bien on se retrouve avec une situation évidemment extraordinairement intriquée mais peut-être le tour de force est là et dans le fait qu'on ne s'en rend compte qu'à la fin on arrive quand même malgré tout ça a l'air que c'est toujours je suis d'accord avec vous c'est toujours des histoires assez compliquées à suivre on le voit par exemple dans Tenet si on regarde le film le film Tenet c'est qui c'est ? Nolan Nolan oui récent enfin assez récent bon c'est assez compliqué de suivre l'histoire mais c'est peut-être ça aussi qui fait partie du jeu finalement pour le spectateur ou la spectatrice qui regarde ça et qui se dit finalement j'y comprends rien mais il se passe des trucs ça a l'air amusant ça a l'air intéressant bon le voyage dans le temps c'est vrai que c'est un cas c'est un cas un peu extrême revenons à l'habitation de la lumière parce qu'Einstein lui-même quand il était adolescent a fait des expériences de pensée avec la lumière qu'est-ce qui se passerait si la lumière était capable d'émettre elle-même de la lumière quelle serait la vitesse de la lumière émise etc il s'est demandé ce qu'on percevrait si on était à cheval sur un rayon lumineux autrement dit même les physiciens ont joué avec cette vitesse de la lumière et vous-même vous l'utilisez dans votre façon de faire de la pédagogie bien sûr alors ces expériences de pensée auxquelles se livrait le jeune Einstein elles ne sont pas propres à ce grand physicien futur grand physicien elle a été énormément utilisée en science l'expérience de pensée donc la fiction dont parlait tout à l'heure Cléo l'idée qu'il faut imaginer les choses avant de les concrétiser de la même façon soit par l'expérience soit par une théorie enfin quelque chose des calculs enfin il se passe quelque chose disons sur une feuille de papier ça se passe d'abord dans le cerveau et dans l'imagination du scientifique qui aimait l'idée et donc ces choses auxquelles pensait le jeune Einstein finalement se sont avérées être comprendre ces questions si je suis assis sur un rayon lumineux que vois-je du monde et bien ça nécessite de se dire donc le rayon lumineux la lumière a donc un référentiel qui lui est propre un référentiel où elle serait à l'arrêt puisque c'est un référentiel propre un référentiel dans lequel la lumière serait fixe ah problème la lumière la vitesse de la lumière est invariante par changement de référentiel elle vaut la même valeur dans tous les référentiels il n'existe donc pas de référentiel dans laquelle la lumière est au repos et donc la question n'a pas de sens mais la poser et comprendre en quoi elle n'a pas de sens permet de mieux réaliser ce qu'est ensuite de ce qu'a construit Einstein la théorie de la relativité restreinte donc ces fictions elles permettent ces expériences de pensée elles permettent parfois de comprendre ce qu'on n'a pas compris ou de mettre en scène ce qu'on n'a pas compris éventuellement sous forme de paradoxe ou même de pseudo paradoxe parce que des fois elles n'en sont pas si on pense en relativité restreinte au fameux paradoxe des jumeaux qui en réalité n'en est pas un et cela permet de se poser des questions de prendre du recul c'est ça il y a aussi des résultats d'expérience qui obligent à penser et là je me tourne je me tourne à distance je ne suis pas capable de me téléporter je suis à Paris Nathalie Besson est à Nantes je me tourne fictivement vers elle pour lui dire qu'en effet il y a des expériences qui obligent les physiciens à penser et qui les transforment presque en auteurs de science-fiction je voudrais qu'elle nous parle de ce résultat qui avait été annoncé le 23 septembre 2011 par des chercheurs de l'expérience Opéra qui est installé dans le laboratoire souterrain du Grand Sassau en Italie et qui laissait penser que les neutrinos qui venaient de Genève du CERN à 130 km de là étaient arrivés plus vite que la lumière et cette annonce avait laissé les physiciens d'abord sceptiques puis avait déclenché un enthousiasme médiatique considérable comme si plus les physiciens sont sceptiques plus médiatiquement c'est intéressant on a fini par comprendre qu'il y avait une erreur dans la façon de mesurer les durées mais ça avait suscité toutes sortes de débats intéressants certains disant que c'était impossible pour des raisons théoriques d'autres disant qu'il devait y avoir une erreur de mesure d'autres qui disaient qu'il fallait que ces résultats soient vraiment pris au sérieux ils les interprétaient en utilisant qui la théorie des cordes qui d'autres théories notamment celle des tachions ces particules supraluminiques qui satisfont malgré tout au postulat de la théorie de la relativité bref on a vu une effervescence d'hypothèses qui sont toutes tombées à la fin mais on a vu que tous les physiciens n'ont pas à l'égard des théories qui utilisent le même rapport il y en a certains qui les considèrent comme intangibles sûrs d'elles-mêmes d'autres qui sont prêts à les remanier plus facilement qu'est-ce que vous en pensez et quels souvenirs vous gardez vous-même de cet épisode qui a duré à peu près 6 mois si ma mémoire est bonne oui un petit peu moins d'un an en fait c'est une histoire qui mériterait plusieurs bouquins sous plusieurs angles parce qu'on peut se poser la question de comment ça a été communiqué est-ce qu'on aurait dû communiquer comme ça est-ce qu'on a bien fait on peut se poser la question de la réaction des théoriciens qui a été très marrante parce que suite à l'annonce il y a eu des centaines de papiers théoriques et c'est leur boulot pour essayer d'expliquer ce résultat expérimental un peu bizarre alors je remets dans le contexte il y a plusieurs expériences qui sont situées au laboratoire souterrain du Grand Sasso et qui doivent mesurer l'apparition dans un faisceau de neutrinos émis du cerne dans une certaine on va dire ça s'appelle la saveur mais bon bref ce sont des neutrinos qui portent un petit nom c'est des neutrinos mu et on cherche à voir l'apparition de neutrinos tôt dans ce faisceau il y a 4 expériences qui sont installées au Grand Sasso et il y a une expérience qui est un petit peu en avance sur les autres pour sortir les résultats qui s'appelle Opéra une des 4 et qui en septembre publie un préprint donc c'est en ligne d'un papier qui s'appelle qui s'appelle toujours parce que c'est la version du papier qui a changé mais le titre n'a pas changé mesure de la vitesse des neutrinos avec l'expérience Opéra ou quelque chose comme ça sur le faisceau du cerne je paraphrase là je ne me rappelle plus le titre exact et ce papier dit que la mesure qui a été effectuée montre que les neutrinos vont plus vite que la lumière alors on a été plein de physiciens à être interviewés à ce moment là qu'est-ce que vous en pensez mon dieu c'est terrible il y a la presse alors je vais dans le bon ordre en fait ce qui s'est passé c'est que donc il y a eu une conférence donnée par les physiciens de l'expérience au cerne pour annoncer à la communauté leurs résultats mais surtout pas que le résultat montrer comment ils l'avaient obtenu parce qu'ils étaient tellement perplexes qu'ils avaient évidemment besoin de la communauté scientifique pour interroger avec eux la façon dont ils avaient obtenu ce résultat et peut-être de façon discutable le cerne fait une conférence de presse alors là pour le coup ça fait boum même si l'antimatière n'est pour rien c'était seulement 60 nanosecondes pour 730 kilomètres 60 nanosecondes d'avance 60 milliardième de secondes d'avance bon bah laisse les neutrinos quand même parce qu'il faut aller plus vite que la lumière et donc la presse s'en empare ça donne Einstein avait tort moi qui suis physicienne des neutrinos on m'appelle on me dit alors vous êtes tous au bord du en gros je paraphrase toujours vous êtes tous au bord du suicide Einstein avait tort c'est une catastrophe et moi d'expliquer que non c'est la vie de la science d'abord ce résultat n'est pas à corroborer mais s'il est avéré et bien on s'est gouré quelque part et tant mieux ça veut dire qu'on va devoir remettre notre modèle sur la table et puis lui extirper les tripes et puis regarder où est-ce qu'on peut modifier les choses pour que ça marche donc en fait non c'est la vie de la science c'est comme ça que ça fonctionne mais néanmoins donc il y avait quand même une autre expérience à côté qui s'appelait Icarus absolument qui n'avait pas vu du tout la même avance des neutrinos en fait pas encore dans la temporalité donc il y a d'abord cette explosion médiatique parallèle à l'explosion des papiers théoriques pour expliquer si le résultat est avéré ce qu'on a observé mais évidemment et alors je tiens à préciser quand même que dans l'article le premier paragraphe dit on a décidé de publier compte tenu de l'importance du résultat néanmoins on est tous perplexes et donc on continue bien sûr à chercher une explication à ce résultat qui met à mal vraiment les fondements de la physique avec laquelle on travaille donc parallèlement les quatre expériences s'y mettent Icarus les deux autres dont j'ai malheureusement oublié nom Opéra etc tout le monde s'y met Opéra a cherché où dans le setup expérimental il peut y avoir eu un défaut et puis les trois autres qui n'avaient pas franchement l'intention il me semble de faire la mesure de la vitesse des neutrinos parce que c'est pas la mesure phare de ces expériences se mettent à travailler d'arrache-pied pour analyser leurs données et pour sortir ce résultat en février il y a une annonce qui est faite qui dit qu'on a identifié deux potentiels et en plus antagonistes c'est ça qui est rigolo un qui faisait aller les neutrinos plus vite et un qui faisait aller les neutrinos moins vite il y avait un des capteurs GPS qui était un peu désynchronisé et puis une fibre dont on avait mal estimé la longueur bref ça n'allait pas dans le même sens mais c'est pas grave donc on a on a identifié deux problèmes expérimentaux qui peuvent expliquer le résultat et puis en juillet je crois une conférence neutrinos internationale a fait l'annonce que non le résultat est faux les résultats les problèmes expérimentaux identifiés ont été analysés et tout est rentré dans l'ordre le neutrino n'est plus supraluminique il est rentré dans le rang dans l'intervalle les trois autres expériences corroborent le fait que le neutrino n'est pas supraluminique tout le monde est d'accord et tout le monde est soulagé et donc le papier de juillet porte toujours le même nom c'est toujours le même papier sur archive sauf que c'est la version 4 si je ne m'abuse et là on sait toujours une mesure de la vitesse des neutrinos avec Opéra sur le faisceau du cerne mais cette fois-ci ils ne sont pas supraluminiques la vitesse de la lumière est redevenue conforme à son anagramme qui est limite les rêves au-delà mais il y avait aussi un petit épisode de vraie science-fiction c'est quand la ministre italienne de la recherche avait félicité ceux qui avaient construit le tunnel de 730 km permettant de véhiculer les neutrinos alors qu'il n'y a pas de tunnel pour les neutrinos qui traversent la matière sans interagir avec elles l'intervention de la ministre que je ne connais pas je m'excuse je vais lui tailler un short soyons clairs de la ministre de la recherche italienne était savoureuse à plusieurs égards d'abord elle a tenu à féliciter le monde de la science pour avoir franchi la vitesse de la lumière comme si c'était un exploit en soi chouette on a franchi cette limite non et puis ensuite effectivement elle se félicitait elle et les chercheurs et le gouvernement italien d'avoir contribué au creusement du tunnel alors pour les auditeurs le neutrino n'interagit que très 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 peu avec la matière donc il n'y a pas besoin de lui creuser un tunnel traverse la terre sans problème et puis des tunnels de 720 km il se trouve qu'il n'y en a pas est-ce que je peux vous poser une question à tous les trois la même question dans l'ordre que vous voudrez ce serait d'avoir votre commentaire sur une phrase de Gaston Bachelard qui est celle-ci Gaston Bachelard écrit il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée est assez comment est-ce que vous la comprenez alors qui commence bah étant donné que nous me regardons tous oui voilà c'est pour vous on a dit Bachelard on a cité un philosophe alors je prends allez-y alors ça ne va pas du tout être une interprétation de Bachelard mais qu'est-ce que cette phrase évoque en moi peut-être je vais un peu détourner mais l'idée que ça m'évoque c'est que que la science a aussi besoin de fiction et et je pense qu'aujourd'hui on a une certaine science auquel il manque peut-être des imaginaires alors ce que je veux dire par là c'est que si on prend les rapports du GIEC bon voilà les rapports du GIEC on connaît on a il y a quand même un consensus scientifique sur les limites planétaires sur le bouleversement climatique et à partir de là on n'a pas vraiment besoin de nouveaux rapports alors il y en a eu des nouveaux mais finalement le constat est là et qu'est-ce qu'on fait en fait pas grand chose certes la conscience collective est là quand même beaucoup avancée mais je teste l'hypothèse en réagissant un peu à cette phrase de Bachar mais que à notre science là il nous manque un imaginaire au sens où peut-être par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la science-fiction comme expérience de pensée comme distanciation cognitive et comme reconstruction peut-être que là on a on a notre science on a nos rapports mais on a du mal à créer la distanciation cognitive ce que je veux dire par là c'est que le changement climatique clairement c'est pas une hypothèse c'est pas un et si il n'y a pas de pas de questions là-dessus mais peut-être ce qu'on n'arrive pas à faire c'est l'étape 2 l'étape de la distanciation cognitive c'est qu'on n'arrive pas à comprendre que peut-être c'est un monde autre on arrive à comprendre qu'on est dans un monde peut-être défait ou en ruine ou qui va arriver en tout cas qui va tendre vers ça mais mais c'est pas vraiment un monde autre au sens où peut-être qu'on n'arrive pas assez à en faire un monde étrange et j'ai l'impression que le passage par le monde étrange le passage par la distanciation cognitive c'est l'étape nécessaire pour pouvoir ensuite reconstruire vous voulez dire Cléoclon qu'on manque d'imaginaire pour lui donner une figure voilà exactement donc faire une image en quelque sorte voilà mais est-ce que c'est pas en train de changer c'est-à-dire que le changement climatique c'est ce que d'aucuns appellent une transformation silencieuse qui à force d'agir finalement devient sonore aujourd'hui on parle d'urgence climatique alors que pendant 40 ans les climatologues qui disaient à peu près la même chose étaient en proie au doute et au scepticisme de leurs contemporains oui mais quelque part on reste dans la même fiction on reste dans l'extraction de matière l'extraction de travail vivant on n'arrive pas à changer d'imaginaire alors certes c'est vrai ça émerge par-ci par-là même il y a toutes les cli-fi les climate fiction voilà exactement qui sont là mais je sais pas je me demande si un de nos problèmes c'est qu'on n'arrive pas à passer par cette étape d'étrangeté et donc qu'on n'arrive pas bien à reconstruire autre chose mais là dans l'histoire de la science-fiction il y a un certain nombre d'éco-fictions oui il y a un certain nombre de textes écrits depuis longtemps sur ces questions environnementales de rapport de l'humanité à son environnement et des dégradations qu'elle procure mais c'est vrai que bon ça n'a pas changé grand chose finalement mais elles n'étaient pas aussi très nombreuses parce qu'elles ont été écrites en un temps où la pensée de l'interaction de l'humanité avec son environnement c'était une pensée extractiviste avec pour du côté de la science-fiction aussi beaucoup de elle est toujours cette pensée extractiviste présente mais du côté de la science-fiction aussi une on va pas dire une glorification mais quand même une mise en scène de ces sciences et ces techniques de pouvoir de l'humanité sur l'environnement de pouvoir sur l'espace d'aller au-delà de sortir de la terre pour y trouver les ressources que nous ne trouverions pas sur terre l'exploitation des astéroïdes d'aller sur d'autres planètes coloniser les autres planètes et de la même façon l'idée qu'il faut ne pas défendre justement qu'il faut essayer de réfuter l'idée qu'il y ait une planète B et bien ça vient quand même c'est un dépensif de la science-fiction de ce point de vue là c'est quand même un dépensif classique de la science-fiction il y a d'autres mondes nous le savons maintenant nous ne connaissons plus de 5000 exoplanètes parmi ces 5000 exoplanètes que nous connaissons il y en a certaines qui sont peut-être habitables on n'en est pas encore bien sûr du tout elles sont à des distances considérables il y a beaucoup plus que 5000 exoplanètes dans la galaxie donc on pourrait laisser croire à croire l'idée que soit en se déplaçant dans l'espace ce qui n'est pas facile en pratique avec des durées raisonnables pour aller vers d'autres étoiles soit en transformant aussi autre idée qui vient de la science-fiction en transformant les conditions d'habitabilité d'un monde qui nous est non approprié par exemple la planète Mars en la terraformant parce que c'est un mot qui a été forgé dans la science-fiction le mot terraforming donc en la terraformant on pourrait peut-être avoir une deuxième Terre et après on voit un certain nombre de milliardaires américains qui nous expliquent que ce serait peut-être très très bien soit de puisque la Terre est finalement en but à cette dégradation due à l'humanité c'est un peu embêtant mais on a encore le temps d'élaborer des colonies une colonie orbitale il y en a certains qui prétendent ça d'autres des vastes colonies orbitales soit de transformer la planète Mars ou d'aller coloniser la planète Mars en gros il y a une planète B et la solution c'est une humanité multiplanétaire une humanité spatiale et qui est son destin ultime de toute façon selon d'autres encore de sorte que s'il y a un problème sur Terre c'est pas grave on est ailleurs aussi et donc ces idées là elles viennent pour partie de la science-fiction que j'appellerais comment dire extractiviste on va dire ça comme ça je pense que Cléo pourra nous élaborer d'autres choses il y a les récits qu'on appelle selon Ursula Le Guin les récits flèches et les récits paniers et ces récits là ils sont assez dominants dans la science-fiction disons de l'âge d'or dans les années 50-60 mais en même temps il y a aussi des récits moins nombreux des récits qui essaient de trouver des voies de survie de l'humanité sur Terre en dépit de la dégradation que l'humanité procure sur Terre et qui agissent là à l'époque plutôt comme des vigies on va dire la science-fiction qui a aussi ce rôle de vigie de nous dire regardez si et si on fait ci et ça alors voilà un monde dans lequel nous pourrions nous retrouver qui nous permet donc de simuler un monde de tourner les manivelles d'un monde fictif mais qui nous permet de réfléchir sur le monde que nous voulons vraiment ou plutôt aussi sur les mondes dont nous ne voulons pas et donc là les éco-fictions de ce point de vue là ont déjà été présentes dans l'histoire de la science-fiction et elles sont comme le dit Cléo je suis absolument d'accord avec elle encore plus importantes nécessaires maintenant de recréer des nouveaux imaginaires vers un monde à la fois où les humains sont sur Terre mais un monde qui est différent qui est même presque exotique par rapport au monde dans lequel nous sommes actuellement c'est ça parce que là tous les exemples que tu as donnés ça reste quand même des variations sur un même thème fictionnel je pense à l'article de Déborah Danowski et Eduardo Viveros des Castros qui s'appelle L'arrêt de monde L'arrêt de monde et ils expliquent ça et ils expliquent qu'il y a quand même une recrudescence du thème apocalyptique depuis un certain nombre d'années dans les jeux vidéo mais ils utilisent ils parlent aussi des rapports du GIEC là-dedans et ils nous disent mais finalement c'est toujours le même postulat c'est qu'il y a nous donc nous c'est nous les humains et il y a le monde et on fait une différence entre nous et le monde alors dès le moment où on postule cette dualité alors après il peut se passer plein de choses c'est soit nous on n'a plus de monde donc on va dans l'espace on va se recréer un autre monde ou alors nous on est là dans le post-apocalyptique on est là et on n'a plus de monde donc comment on fait ou alors voilà c'est soit on enlève le monde soit on enlève la branche nous c'est-à-dire qu'il y a des récits aussi où on parle soit de la terre qui continue à vivre mais sans les humains enfin voilà il y a tout un tas de récits mais finalement ça repose toujours sur la même fiction c'est que nous ne faisons pas partie du monde il y a aussi des récits de transformation des humains puisqu'on pourrait si la terre se dégrade quittons la terre si la terre se dégrade quittons la terre pour des colonies orbitales ou pour d'autres endroits mais aussi transformons la terre là c'est la géoingénierie ou la terraformation arrêtons de déterraformer la terre c'est peut-être ça la bonne solution donc ce serait géoingénierie de la terre et enfin on ne peut pas faire de géoingénierie mais transformons les humains pour les adapter Robert-Sylverberg dans son roman C'est le brûlant de minuit il montre ça des humains qui se modifient génétiquement pour être plus adaptés aux nouvelles conditions climatiques qui s'annoncent du fait de l'action des humains Je remarque que l'astrophysicien Roland Lehouc et la physienne des particules de Nathalie Besson n'ont pas répondu à ma question relative à la phrase de Bachelard il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée est assez je vais donc la laisser tomber et vous posez une autre On peut la laisser flotter un peu en l'air l'antigralité étant ce qu'elle est on peut la laisser légèrement flotter en l'air mais pas longtemps J'ai une autre question pour vous trois vous êtes jeunes dont vous avez des carrières de chercheurs qui sont encore très courts très brèves mais est-ce qu'au cours de vos carrières il y a eu des découvertes dans votre champ ou ailleurs qui vous ont tellement surpris que si on vous en avait parlé avant que ces découvertes soient faites vous auriez considéré que c'était de la science-fiction Nathalie Besson peut-être pour commencer Alors généralement les choses qui me surprennent c'est il y a un manque de connaissance de ma part c'est-à-dire ça ne va pas tellement me rendre sceptique mais ça va me poser énormément de questions du coup je vais avoir envie de chercher de comprendre et de me familiariser avec le phénomène donc quand c'est hors de mon champ je ne suis pas sceptique je suis curieuse dans mon champ par exemple les neutrinos supraluminiques dont nous parlions tout à l'heure la première chose à laquelle j'ai pensé ça n'est pas ah chouette les neutrinos sont supraluminiques c'est ah ils ont dû faire une erreur quelque part donc là oui c'était plus du sceptisme il y en a eu un autre comme ça sans vouloir démolir mes collègues il y a des fois l'envie de trouver est tellement forte qu'il y a ce qu'on appelle un bio humain dans la recherche scientifique même la plus rigoureuse n'est-ce pas le putain de facteur humain dont parlait feu uberise c'est exactement le putain de facteur humain on publie trop vite là c'était vraiment en toute conscience et je pense pas qu'il y avait de malhonnêteté mais il y a des gens qui ont découvert alors c'est peut-être un peu technique mais que le neutrino était sa propre antiparticule en regardant en observant pour la première fois un processus extraordinairement rare tellement rare qui n'a toujours pas été observé ce qui s'appelle la double désintégration bêta sans émission de neutrinos et avec une analyse statistique il a rendu tout le monde le monde entier sceptique et il y a eu une bataille qui s'est engagée une bataille par publication interposée et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis demandé s'il y avait de la malhonnêteté de la part ces résultats étaient d'un point de vue analyse statistique étaient très moches je pense que beaucoup de mathématiciens ont fait des cauchemars et néanmoins je ne pense pas qu'il y avait de la malhonnêteté de la part de ces gens là donc j'ai pas été étonnée non plus j'ai plutôt été là pour le coup dans mon champ de de recherche c'était plutôt du scepticisme il y a encore du boulot c'est ça la vraie phrase voilà le hook oui alors c'est vrai que dans le champ de l'astrophysique je suis un peu dans la situation de Nathalie pour son champ disciplinaire pour la physique des particules puis l'univers est grand donc forcément il ne peut y avoir que des surprises d'une certaine façon mais qui ne relèvent pas tant de la science-fiction que de la surprise de waouh il se passe des trucs et on n'avait pas imaginé que ça soit à ce point en revanche en dehors de mon champ moi je le vois bien parce que tu étais aimable en disant que nous étions jeunes c'est on va dire en moyenne je ne participe pas je ne participe pas à faire baisser cette moyenne mais c'est sûr qu'on m'aurait dit quand j'avais 20 ou 25 ans qu'un jour il y aurait des grands modèles de langage qui seraient capables de produire des textes de manière aussi stupéfianteux et bon on peut discuter tout un tas d'autres qualités mais enfin ça reste quand même assez stupéfiant j'avoue que les bras me seraient tombés quoi j'aurais dit non mais vous déconnez moi j'étais à l'époque déjà très au courant de ce qui se passait dans le monde de ce qui s'appelait encore un peu la cybernétique et puis dans l'informatique naissante enfin dans les éléments qui commençaient à se passer et on aurait dit ça j'aurais été assez non spécialiste du domaine du coup assez suivi de ce qui se disait par les grands spécialistes qui se disaient ben non jamais on n'arrivera à jouer au jeu de go et à battre le champion du monde de go aux échecs on y arrivera sûrement mais ça va être difficile au go jamais et puis quand t'as fait une machine qui produit de la langue naturelle ou qui comprend le langage naturel enfin qui comprend non elle ne comprend pas mais qui produit du langue naturelle de manière aussi efficace bon ça ça n'arrivera jamais et en fait on voit maintenant qu'on en est déjà bien au-delà de cette étape et donc cette chose qui paraissait certainement de la science-fiction qui aurait été prise pour de la science-fiction sans aucun doute il y a une trentaine d'années et peut-être même il y a une vingtaine d'années maintenant c'est tout à fait quotidien donc ça c'est quand même dans votre domaine que par exemple les résultats du JWST le télescope spatial dont on parle beaucoup est-ce que parmi ces résultats il n'y en a pas qui vous auraient semblé impossibles avant qu'ils soient obtenus ? non j'ai pas l'impression c'est des choses auxquelles on s'attendait c'est d'ailleurs un peu c'est d'ailleurs ça qui est un peu compliqué d'une certaine façon c'est quand on fabrique le JWST on le fabrique en fonction de choses qu'on aimerait voir mais qu'on n'a pas encore vu et c'est les choses qu'on aimerait voir on les anticipe comme prolongement de théories qui ont fonctionné déjà et donc on le met ce télescope spatial on le fait travailler dans le domaine de la lumière infrarouge parce qu'on a envie d'observer des galaxies extrêmement lointaines dont la lumière a été très décalée vers le rouge par l'expansion de l'univers et donc on s'attend à les voir et on les voit ce à quoi on ne s'attend pas c'est de les voir comme ci ou comme ça donc ce sont des détails mais qui ont leur importance dans la compréhension de l'évolution des galaxies d'une manière générale et de l'évolution de l'univers aussi mais voilà c'est fait pour les voir et on les voit par contre on pourrait se mettre à voir un objet à détecter un objet qu'on n'a pour le coup jamais vu et là on se dit tiens je branche mon télescope spatial je regarde dans une région je ne m'attends à rien voir et hop je vois plein de trucs un peu comme à l'époque où le télescope Hubble a fait le Deep Space pas le Deep Space le Deep Sky Survey il a photographié pendant alors je ne sais plus c'était des centaines d'heures littéralement il a fait des additionner des photos dont le temps cumulé faisait des centaines d'heures de pause sur une surface du ciel qui était à peu près équivalente à ce que l'on voit à travers le chat d'une aiguille tenue à bout de bras donc vous imaginez la surface du ciel complètement ridicule on ne savait pas trop ce qu'on allait voir et on a vu 3000 galaxies on savait qu'il y avait des galaxies mais là il y en avait juste plein mais plein et donc c'était un peu à la fois une surprise on s'y attendait un peu mais c'était quand même une surprise de les voir comme ça donc ensuite le James Webb fait la même chose il en voit encore plus encore mieux encore plus loin on s'y attendait là pour le coup et il y en a qui sont extrêmement lointaines et ça remet en cause un certain nombre de modèles mais je ne qualifierais pas de ça de science-fiction au sens ouais c'est vraiment le truc incroyable on n'aurait jamais cru avant de la même façon les ondes gravitationnelles leur détection on s'y attendait simplement c'était quand et à quel coût technique au sens quel effort technique pour les détections donc je pense enfin de mon point de vue les choses comme ce qui tourne autour disons de l'intelligence artificielle par exemple là c'est vraiment enfin je vois entre 20 ans et maintenant si on est passé de l'âge de la pierre Cléo Collomb comme le temps passe je suis obligé d'interrompre Roland Lourdes mais Cléo Collomb vous-même vous avez été surprise par des découvertes récentes dans votre domaine ou ailleurs ça va être peut-être un peu décevant ce que je vais dire mais en fait oui et absolument tout le temps et je pense que c'est certainement aussi pour ça que j'ai choisi ce métier c'est que c'est un métier alors c'est peut-être ce que tu disais avant Nathalie sur la surprise c'est les effets de surprise mais vraiment ce à quoi je ne m'attendais pas et c'est une collègue ou un collègue qui publie un texte et pour le coup c'est de la science-fiction au sens où ça me fait comprendre le monde autrement ça me donne de nouveaux outils pour voir d'autres choses pour interpréter d'autres phénomènes et c'est à chaque fois mais pour moi c'est un cataclysme je revois je suis complètement bouleversée et en fait c'est absolument génial et c'est en ce sens que je pourrais dire que c'est de la science-fiction c'est vraiment au sens où ça me fait voir les choses autrement et pas du tout au sens où je vais être soupçonneuse avoir des soupçons pas du tout peut-être le soupçon ou le doute ou la critique elle vient mais dans un deuxième temps d'abord il y a la fascination la surprise l'amour ce qu'on appelle la charité interprétative j'adore quand quelqu'un amène quelque chose de nouveau j'essaye réellement d'y croire et puis après arrive la critique la discussion scientifique on monte en compétences et on échange merci je voulais terminer avec le sabre laser il a un grand classique il a un rôle important dans Star Wars mais quand on est physicien et qu'on voit un sabre laser on dit c'est quoi cette histoire la lumière se pénètre elle-même donc un sabre qui soit constitué de lumière c'est impossible mais quand on est il y a une sorte de contradiction dans les termes en fait mais quand on est Roland le Huck non seulement on s'y intéresse mais en plus on calcule sa puissance comment est-ce qu'on fait ? d'abord comme disait Cléo on fait un peu de charité on se dit finalement en fait moi j'aimerais bien en avoir un d'abord ça m'énerve que ça soit pas possible bon ça c'est un détail mais c'est pas grave tout le monde d'ailleurs je vois Nathalie enfin même Cléo aussi non Cléo l'en veut pas non Cléo l'en veut mais Nathalie parce que Nathalie l'en veut bon donc du coup un sabre laser je veux bien avoir un vrai sabre laser sauf que malheureusement c'est pas possible bon ben tant pis c'est pas grave la qualité de l'histoire dépend pas de la qualité de la science mais après on se dit bon ok d'accord maintenant ça existe ça existe voilà oublions les détails ça existe et maintenant est-ce qu'on peut en dire plus est-ce qu'on peut essayer de faire une sorte de rétro-engineering du sabre laser et donc après ça passe par quelle puissance développe un sabre laser alors on trouve beaucoup la réponse est un milliard de watts c'est une centrale nucléaire ouais c'est ça c'est un coeur de centrale nucléaire un coeur de réacteur nucléaire dans un truc qui tient dans la main c'est un autre argument un peu sophistiqué pour dire que ça marche pas l'argument que vous avez proposé dans la lumière ne se bloque pas elle-même c'est un argument tout à fait simple ça n'arrête pas non plus la lumière ne s'arrête pas comme ça au milieu de l'air avec rien le sabre il s'arrête et boum il s'arrête et donc un argument plus sophistiqué pour dire que non ça marche pas mais voilà ça permet d'exercer aussi une forme d'esprit qui est d'essayer de tirer de l'information dans un endroit où il n'y en a pas beaucoup ce que font les physiciens en général les scientifiques qui sont dans le domaine des sciences naturelles la physique la chimie la biologie finalement l'âge de l'univers il n'est pas écrit en lettres de feu dans le ciel quelques instruments un peu de réflexion et ça prend une centaine d'années disons entre la première fois on peut commencer à essayer d'y répondre scientifiquement et maintenant on a une idée raisonnablement précise de l'âge de l'univers je suis obligé de vous interrompre car c'est la fin de cette émission je vous salue tout à l'heure mais avant nous allons écouter les chroniques d'Alexa d'Alexandra Delbault avec science aujourd'hui on cherche une explication biologique au comportement homosexuel chez les animaux c'est une thématique qui a fait l'objet de beaucoup d'études dans beaucoup de disciplines différentes ici celle qui nous intéresse est la sociobiologie dont le but est de comprendre les fondements biologiques de ce comportement et en particulier ses bases évolutives en fait jusque dans les années 80 un comportement d'orientation vers le même sexe c'est le meilleur terme était défini comme ayant un rôle dans la domination ou comme étant aberrant lié à une pathologie il a fallu attendre 1999 et le livre du chercheur Bruce Bagmill pour comprendre que ces comportements homosexuels chez les animaux sont d'abord très courants et ensuite qu'ils entraînent un casse-tête évolutif appelé paradoxe darwinien et aussi un casse-tête de définition Thierry Laudet est professeur d'écologie évolutive à l'université de Rennes et danger et auteur du livre Tous les sexes sont dans la nature paru chez Humane Science On sait que d'un point de vue évolutif s'il n'y a pas de reproduction il ne peut pas y avoir d'évolution donc ça c'est la base on va dire jusque dans les années 2000 à partir de là on a beaucoup d'écrits de comportements de type homosexuel alors le problème c'est que scientifiquement il y a eu des mélanges puisqu'on a appelé ça des comportements homosexuels à des moments donnés ou des événements homosexuels sachant que les animaux pouvaient changer de partenaire assez régulièrement y compris d'ailleurs entre sexes et petit à petit on a parlé plutôt de comportements de same sexe de comportements orientés vers le même sexe mais il ne s'agit pas d'une analyse de l'orientation sexuelle c'est un comportement orienté vers le même sexe alors il fallait les définir ces comportements parce que c'est évidemment la base de toutes les critiques pour savoir si c'était un événement adaptatif entre guillemets ou suggéré comme adaptatif c'est ce qu'ont voulu faire les auteurs et autrices dans cette nouvelle étude d'abord ils ont épluché toute la littérature scientifique sur le sujet pour répertorier chaque espèce qui avait donc devant nous humain eu ce comportement au sens très large du terme et dans un second temps ils ont voulu étudier ce comportement orienté vers le même sexe selon une analyse phylogénétique pour comprendre quand et comment ce comportement avait-il pu émerger en fonction de l'apparition de chaque espèce premièrement les comportements orientés vers le même sexe sont tardifs donc d'après eux les mammifères à la base n'ont pas un comportement indifférencié mais c'est petit à petit que le comportement orienté vers le même sexe se met en place donc c'est plutôt récent dans l'évolution ensuite ils ont comparé ça chez les espèces qu'ils ont appelées sociales par rapport aux espèces non sociales et ils ont découvert que chez les espèces sociales le comportement homosexuel était beaucoup plus décrit à dire vrai il n'est même quasiment pas décrit chez les autres et pour finir ils ont placé un événement particulier qui est l'agression entre adultes comme étant un facteur qui pourrait en quelque sorte expliquer l'homosexualité car ils ont découvert des corrélations entre une réduction des agressions entre les individus et les quantités de comportements orientés vers le même sexe le comportement homosexuel chez les animaux pourrait donc être une solution au conflit parce qu'il y a moins d'adulticides de meurtres chez les animaux qui le pratiquent le plus il faut tout de même rester prudent avec cette conclusion les auteurs et autrices expliquent que c'est l'une des possibilités d'interprétation il y a donc des limites d'abord vous n'êtes pas sans savoir que les comportements sexuels ont surtout été étudiés chez les primates et ce groupe phylogénétique est relativement récent ce qui pourrait biaiser les résultats pour le reste des animaux on manque encore beaucoup de données et ensuite on dit d'un comportement qu'il est adaptatif en biologie quand il a une bonne fitness un mot anglais qui n'a pas vraiment d'équivalent mais qui fait référence à une descendance nombreuse en clair ici c'est parce que le comportement homosexuel chez les animaux permettrait de limiter les conflits qu'il serait bon entre guillemets pour avoir plus de descendance puisqu'il limiterait les combats mortels entre adultes c'est donc très indirect et on comprend que la question du rôle de ce comportement en biologie n'est pas encore totalement tranchée merci Alexandre Adelbeau et merci à vous Cléo Collomb Roland Louc et Nathalie Besson pour être venus à notre émission j'invite le public à se rendre jusqu'au 5 novembre au festival des utopiales dont l'anagramme est fou de vétille spatiale ce qui lui va bien c'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp à la technique à Paris d'Ali Yaha et à Nantes Virginie Lorda et Martin Troadec et à la réalisation Luc-Jean Reynaud